Grüezi Leute, aujourd'hui je vais vous présenter le seul quotidien en romanche de Suisse, La Quotidiana. La Quotidiana est le seul quotidien en romanche. Il a été fondé en 1997 et édité par Sommedia. Le journal a été créé avec l'aide et en collaboration avec l'agence de presse Agencia da Novetis Romandcha. Le siège du journal était entre temps Ilanz, mais a été ramené à Coir. La Quotidiana est publiée du lundi au vendredi. Le journal a intégré les journaux régionaux des Grisons, Gazeta Romandcha, Casa Paterna Lapunt et Fögel Ladin, qui paraissent dans l'idiome approprié où, une ou plusieurs fois par semaine, seule la pagina da Sumer est restée indépendante. La Quotidiana a donc introduit une rubrique Vouches da Sumer. En 20 ans d'existence, le tirage quotidien de La Quotidiana est passé d'un maximum de 7500 à moins de 4000 exemplaires. La Quotidiana n'a jamais atteint le nombre total d'albonnements, des journaux intégrés, et aujourd'hui elle en compte encore moins de la moitié. Les observateurs attribuent l'évolution négative au manque d'acceptation du Ruhmannsch-Krischun parmi les quelques 60 000 locuteurs de Ruhmannsch. Les lecteurs n'appréciaient pas que les nouvelles nationales soient simplement traduites de l'allemand, Ruhmannsch-Krischun, et ils étaient censés lire ce qu'ils avaient déjà appris dans les journaux de langue allemande. En Angadine, Langaniner Post, qui paraît trois fois par semaine, a même ouvert une nouvelle section Postaladina avec la publication de La Quotidiana en raison de l'abandon du Fögel-Ladin. Le concept a donc changé en un an seulement après la création de Quotidiana. Il est devenu la couverture des premiers journaux régionaux, avec un contenu réduit et leur nom était désormais utilisé dans les sous-titres. Ce concept n'a pas non plus été couronné de succès jusqu'à présent car les lecteurs ne s'intéressent pas suffisamment aux nouvelles des autres domaines et idiomes. En 2017, on a appris que la maison d'édition Sommelia ne voulait plus couvrir le déficit annuel du journal, d'environ 300 000 francs suisses, et arrêtait le journal fin 2017, s'il n'y avait pas de solution. Le rédacteur en chef de longue date, Martine Calbazar, a donc été limogé par mesure de précaution fin 2017. En août 2017, une solution provisoire a été trouvée pour un an. La Confédération, le canton des Grisons et la fêtière rétoromane, l'IA Roumancha, prendront en charge la moitié du déficit pour 2018. Cela allongera le délai de recherche d'une solution à plus long terme pour la Quotidiana, par laquelle, cependant, il n'a pas été précisé sous quelle forme les nouvelles romanches seront distribuées à l'avenir. Le projet Média Roumanchas 2019 de la LIA Roumancha devait définir le courant 2018. En octobre 2018, LIA Roumancha a présenté le concept. Selon celle-ci, une nouvelle agence de presse, financée par la Confédération et le canton des Grisons, doit assurer l'existence des médias rétoromans sous pression financière. A cette fin, une nouvelle fondation, la Fondation Medias Roumanchas, va mettre en place une équipe éditoriale de 12 personnes qui mettra ses textes à la disposition des médias roumanches, principalement gratuitement. La nouvelle agence de presse doit remplacer l'agentura d'Anovitas Roumancha et au lieu de recevoir 1,2 million de francs par an, elle recevra 2,15 millions de francs par an. Elle pourra commencer son travail en septembre 2019 au plus tôt. Je vous mets le lien du site de La Quotidiana dans la description et je vous souhaite une bonne lecture.